hello je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau test j'ai dans les mains le tout nouveau smartphone de trace trace est une chaîne de télévision internationale qui a également une chaîne de radio et cette fois ci ils ont décidé de se lancer dans la conception et dans la distribution de smartphones je n'ai pas encore ouvert le téléphone j'ai décidé de le faire avec vous je ne sais pas ce qu'il ya à l'intérieur on se retrouve tout de suite pour un unboxing du truss c1 alors c'est parti je vais le déballer tout doucement ensuite on a ce paquet là ok donc le téléphone en question qui est dans cet emballage on a les différentes caractéristiques du téléphone on voit qu'il ya qu'à la 4g donc 4g lte intégré bon le capteur avant la 8 mégapixels à l'arrière on a 13 mégapixels plus 0.3 de mégapixels supplémentaire pour la batterie on est à 2800 mAh et c'est pas mal pour la taille de l'écran on est à 5,5 pouces donc en format 18 9e en général j'aime plutôt les petits écrans en tout cas les écrans qui tiennent bien dans ma mère et celui là il tient bien dans ma mère le lecteur d'empreintes il est au dos voilà on a deux gigas de mémoire vive et c'est déjà intéressant même si je suis plutôt à 4 gigas en termes de choix aussi mais c'est déjà bon point d'entrée de gamme c'est pas mal et 32 gigas de mémoire c'est bien à 32 gigas de mémoire c'est un téléphone qui intègre la version 8.1 android donc la version oreo je vais enlever le film voilà et génial je viens de me rendre compte qu'en fait il ya déjà le film protecteur ça c'est top ça plus besoin pour moi d'aller me casser la tête aller chercher une protection même si la protection était dans l'emballage allait me fatiguer de devoir nettoyer le téléphone et ensuite ne pas me tromper pour pouvoir l'appliquer bien sur les bords que ça tombe bien là est déjà intégré ça j'adore ça c'est la première fois que je vois ça sur un téléphone c'est une super couleur c'est rare de trouver cette couleur qui est changeante polymorphe qui réagit à la lumière c'est vachement génial on a ici les écouteurs je considère que c'est des écouteurs basiques de la marque danu peut-être que je les utiliserai de temps en temps au bureau mais moi ce qui m'intéresse les écouteurs du tiwan il ya des écouteurs qui viennent intégrer au tiwan c'est des casques en fait ça j'ai hâte de pouvoir les avoir quand vous achetez le téléphone vous avez également le casque on a le câble câble des chargeurs toujours utile et qu'est-ce qu'on a ici je crois que c'est la garantie constructeur de danu le téléphone a été développé à trace en partenariat avec danu s'il ya un souci vous avez la garantie on a le guide de prise en main moi je ne lis pas en général les guides de prise en main de téléphone à moi ce que je sois vraiment coincé donc c'est toujours utile de le garder ne le jetez pas quand vous le prenez dernier accessoire du téléphone que vous trouvez quand vous l'achetez c'est la protection et le double en fait de ce qui est déjà intégré ici vous avez une deuxième protection qui est disponible vous voilà changé en fait un dernier les manches que j'ai failli oublier donc il ya l'autocollant de traces de la chaîne de télétrace que vous pouvez coller sur votre téléphone ou votre ordinateur ou un autre endroit qui vous sied donc voilà je pense qu'on a fait le tour on a sorti tous les éléments du du carton d'emballage du téléphone j'ai hâte de les tester ça sera la deuxième partie de la vidéo donc d'ici quelques jours autant que je puisse voir un peu à quoi la bête ressemble est ce que la promesse de l'audio la qualité audio est respectée et tous ces éléments que je vais tester dans quelques jours et d'ici là j'espère que vous serez toujours connectés allez à plus 1